La société Atlas va bien, après 20 ans de pertes conséquentes et avec la société que j'avais repris en 2010, aujourd'hui et depuis 2011, la société est rentable. Notre société continue de développer vers le marché niche, nous ne sommes pas capables de nous battre contre le volume et les machines qui sont proposées par les Asiatiques, mais nous continuons de satisfaire nos clients, nos concessionnaires par les adaptations spéciales, par la rapidité de répondre aux besoins de l'utilisateur. Et aujourd'hui, après trois ans dans notre stand de Bahama, vous allez pouvoir d'abord voir beaucoup de monde qui s'intéresse à la marque Atlas et nous avons 11 machines qui sont tous avec des nouveautés l'un sur l'autre, parmi les rails routes qui représentent à peu près 20% de mon chiffre d'affaires et que c'est une machine que nous avons adaptée avec les essieux hydrostatiques, avec quelques machines qui sont toutes neuves de manutention, les pelles de manutention, aussi bien que le nouveau produit de pelles qui représente un petit peu les confort de conducteurs, et deux nouveaux cabines, aussi avec un Fiat français, Kokuriko, c'est fait en France aussi, les nouveaux cabines qui nous ont montré ici, de faire le feedback de tous nos utilisateurs, nos confort, les électroniques, et dans les gammes de produits de grue, qui représentent à peu près un tiers de notre vente, nous avons un engagement et en coopération avec la société FR qui nous fait le plus diversifié modèle et gamme dans les grues auxiliaires. Alors, avec tous les nouveaux produits, nous espérons continuer d'avancer profitablement dans les niches et en faisant tout possible pour introduire des nouveaux produits qu'ils ont demandé par nos concessionnaires et les clients. Moi, je suis dans les pelles depuis 1986 avec Poclin, et je ne suis pas satisfait avec les réseaux en France. On va faire un petit peu les tri prix parce que la verre n'est pas toujours à moitié vide, il faut le garder un petit peu positif, et je ne suis pas satisfait avec le chiffre d'affaires que nous faisons en France.